Musique Bonjour, je m'appelle Nancy Richard, j'ai 34 ans et je suis la présidente directrice générale de la Maison Cybelle. D'ailleurs, bienvenue à la Maison Cybelle. Musique Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été passionnée par les livres. L'activité que je faisais toutes les fins de semaine, c'était d'aller à la bibliothèque de mon quartier et me trouver des nouveaux livres. Puis mon grand-père était auteur. Donc j'ai toujours baigné dans l'univers des livres, puis ma maman a même travaillé dans une maison d'édition. J'ai toujours voulu écrire des livres. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller de l'avant avec ma maison d'édition. Ah, mon inspiration, mais je dirais que la plupart du temps, ça vient de mes enfants. J'ai deux petites filles, Lily qui a 8 ans et Fanny qui a 6 ans. Donc c'est sûr qu'avoir des enfants, ça nous ouvre un nouveau regard, des nouvelles idées. C'est vraiment ma source de créativité. La maison d'édition Cybelle comprend différentes collections de livres. La première, c'est Mini Cybelle. C'est des livres qui s'adressent aux enfants pour expliquer la vie. Donc on peut expliquer la naissance, l'allaitement, comme on peut aussi expliquer un métier qui est non conventionnel. Il y a la collection La plume de la cigogne. C'est des témoignages, en fait c'est souvent des recueils de témoignages portant sur la périnatalité. Il y en a déjà deux qui sont publiés, qui portent sur le deuil périnatal. Il y en a un qui est en chantier sur la santé mentale et la parentalité. Il y a la collection de bedons à poupons. C'est tout ce qui touche de près ou de loin à la grossesse, l'accouchement, l'allaitement et la première année de vie avec bébé. Il y a la collection La venue de la cigogne. Ce sont des manuels de formation professionnelle. Et il y a la collection Baluchon. C'est le matériel pédagogique connexe. Donc on a une roulette de calcul de date prévue d'accouchement, une charte de dilatation pour expliquer aux parents comment le col se modifie. Donc c'est vraiment des collections qu'on a à la maison d'édition. J'ai écrit de nombreux livres. Le premier livre qui m'a ouvert en fait, la route vers le chemin de mon métier, la périnatalité, ça s'appelle Lueur. C'est la biographie de ma cousine qui s'appelle Marc-Claude, qui a fait une grossesse ectopique. On lui avait dit qu'elle n'aurait plus jamais d'enfant, mais si le livre s'appelle Lueur, c'est pour donner une lueur d'espoir aux parents pour qui des fois le chemin n'est pas toujours évident. En ce moment, je travaille sur le recueil sur la santé mentale et la parentalité. Je travaille aussi sur un livre portant sur le baby-planning, sur l'entrepreneuriat et la périnatalité. Et j'écris un roman aussi tout autre en ce moment qui reste secret. Je peux dire qu'officiellement, j'ai écrit 11 livres en périnatalité, plus environ 7-8 livres généraux, donc des romans pour adolescents, des romans pour enfants, des albums pour enfants, autres. Donc, je dois avoir au moins une bonne quinzaine, vingtaine de titres que j'ai publiés dans ma vie. Mon but ultime, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui portent sur la maternité au Québec. On a beaucoup de traductions américaines, où les livres qui sont en français, c'est plus européen, mais ça ne colle pas vraiment avec notre réalité. Je veux qu'on devienne la référence numéro un dans l'univers de la maternité au Québec. Des fois, juste le fait de lire un livre qui a des sources fiables à l'intérieur, ça nous permet de nous sauver des blogs des fois qui peuvent être un peu plus alarmistes. Donc, juste de saisir un livre, puis de voler avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada